Générique Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau samedi politique. Un samedi politique qui tombe dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Alors il y a 5 ans, il était présenté comme le Mozart de la finance. 5 ans plus tard, la dette a explosé. Il était aussi présenté comme le rempart aux extrêmes. 5 ans plus tard, les libertés individuelles n'ont jamais autant reculé. Alors faut-il encore demander 5 ans de plus à Emmanuel Macron ? C'est pas sûr, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais en attendant, n'oubliez pas de commenter, de partager, et bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo, car c'est encore plus important que d'habitude. C'est parti ! Et à mes côtés aujourd'hui, Florian Philippot. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président des Patriotes, très présent sur le terrain depuis le début de la crise sanitaire. Vous n'étiez pas directement présent à l'élection présidentielle au premier tour, puisque vous n'avez pas eu les 500 signatures. Vous avez rapidement fait le choix de soutenir Nicolas Dupont-Aignan, qui lui-même avait soutenu très tôt les manifestations que vous organisiez contre ce que vous appelez comme dictature sanitaire. Il a réuni 2,1% des voix, et je ne crois pas me tromper en disant que vous avez été le premier à appeler à voter Marine Le Pen au second tour, sinon le premier parmi les premiers en tous les cas. Pourquoi ce choix ? Le soir du premier tour, peut-être le premier, parce que c'était pour moi tellement évident, mais en fait, je l'avais même annoncé avant le premier tour, j'avais dit de toute façon, quel que soit le candidat face à Macron, il faudra soutenir ce candidat, parce que Macron, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement inquiétant, et on a un bilan, vous l'avez déjà un peu rappelé dans l'introduction, dramatique. – Et surtout de grandes craintes. Moi, honnêtement, 5 ans de Macron, je ne sais pas très bien ce qui resterait de la France et de nos libertés au bout de 5 ans. Et donc je suis, je crois qu'on prend tout simplement nos responsabilités, quelles que soient nos divergences avec Marine Le Pen, qui n'ont pas disparu, c'est évident, il faut absolument voter pour elle. – C'est vrai qu'on se dit, finalement en 2017, Florian Philippot, c'était le bras droit de Marine Le Pen, c'est aussi Florian Philippot qui l'a aidé à arriver au second tour en 2017, on se dit, finalement, 5 ans de perdus, il aurait fallu rester avec Marine Le Pen pour en arriver là. – Non, mais si on raisonne comme ça, arithmétiquement, je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. Je suis parti sur des raisons politiques, des raisons de fond, l'abandon du Frexit notamment, et diverses choses. Donc en septembre 2017, ces divergences sont toujours là aujourd'hui. Et d'ailleurs, elles ne sont pas sans impact sur la dynamique de la campagne, mais ça, on pourrait en parler, parce que je pense qu'il va y avoir un piège contre Marine Le Pen et qu'il faut qu'elle s'y prépare. Je pense au débat de second tour, le mercredi prochain, entre Macron et Marine Le Pen, notamment sur la question de l'Europe. J'ai bien vu les éléments de langage macroniste et je pense qu'elle peut y répondre. Et voilà, donc ça donne ça. Maintenant, voilà, moi, si vous voulez, j'ai fait un choix de conviction. Marine Le Pen est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Il faut qu'elle gagne. Il faut tout faire, ça ne sera pas facile, mais il faut tout faire pour qu'elle puisse gagner en tout cas. Ensuite, si on arrive à faire sauter le verrou Macron, moi, je n'ai pas du tout renoncé à l'idée de faire sauter les autres verrous oligarchiques derrière. Je pense à l'Union Pen, je pense à la CDH, je pense à l'euro, je pense à Schengen, je pense à l'OTAN, enfin tout ce qui est au-dessus de nos têtes, tout ce qui dirige à notre place, en réalité, toute cette oligarchie. Et ça, c'est un combat que je mènerais, vous voyez ? Mais je pense qu'il est beaucoup plus facilement menable, gagnable, si on n'a plus Macron au pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que Marine Le Pen fera exactement ça. J'aimerais, mais je pense que ce n'est pas ce qu'elle ferait exactement. Mais de toute façon, ça serait de toute façon préférable à Macron. C'est tout. Moi, je raisonne comme ça au second tour. Il y a Marine Le Pen qui a le grand avantage de ne pas être Emmanuel Macron. C'est tout. Donc, il faut soutenir la personne qui n'est pas Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est le pire du pire. C'est tout. Et il ne faut pas faire la politique du pire, il ne faut surtout pas faire la politique du pire quand on pense à son pays, il faut faire la politique du moins pire. – Alors, vous dénoncez justement cette oligarchie, l'Union européenne notamment. On pense que Marine Le Pen le dénonce également. Mais il y a également Jean-Luc Mélenchon qui est le troisième homme de cette élection présidentielle. Il est arrivé à 22% des suffrages, aux portes d'ailleurs de la qualification pour le second tour. Je vous propose de l'écouter au soir du premier tour et d'écouter ses déclarations. – Vous ne devez pas donner une voix à Mme Le Pen. – Applaudissements – Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. – Alors, je recommence à cet endroit du film. – Applaudissements – Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. – Applaudissements – Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. – Applaudissements – Applaudissements – Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Applaudissements – Applaudissements – Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. – Applaudissements – Qu'est-ce que ça vous évoque, cette sorte de mantra mélenchonesque ? – Je trouve la scène désolante. En plus, les voir derrière rire, vous les voyez. Et puis le public s'exclamait, pouffait. Il rit à quoi ? Il rit aux futurs manifestants qui seront éborgnés par Macron. Il rit à quoi ? Il rit à la retraite à 65 ans ? Non mais il rit à quoi en fait ? Au RSA, on va demander aux gens de bosser 20h à 6€ de l'heure par semaine, là. En contrepartie, il rit au démantèlement complet de notre sécurité sociale pour la donner aux assureurs privés aux fonds de pension américains. Il rit à quoi ? À McKinsey qui prend le contrôle de l'État. Eux qui sont normalement imbibés, soi-disant, de services publics, de sens de l'État. – Comment vous expliquez cette prise d'opposition ? – C'est un système qui se tient. Écoutez, vous vous souvenez de cette scène où Mélenchon était tombé sur Macron à Marseille ? Ça avait été filmé. La journée, il était en manif devant les caméras. Il avait dit « Macron, c'est le plus grand xénophobe de ce pays ». Bon, je ne vais même pas sur le fond du débat complètement stupide. Mais en tout cas, il plastronait comme chef de parti. Le soir, il tombe sur Macron avec quelques journalistes. Il est tout penaud. Et les journalistes disent « Monsieur Mélenchon, cet après-midi, vous avez dit que Monsieur Macron était le plus grand xénophobe. Vous lui répétez devant ? » « Je n'ai pas dit ça. » « Non, non, mais on s'est mal compris. » Et puis Macron le regarde en disant « Non, mais j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Mélenchon. Il n'a pas pu dire ça. » Et puis les deux, là, comme cela, Mélenchon sont dans une position d'infériorité face à Macron. Et on a vu que c'était du toc, en fait, tout ça. C'est du toc. C'est dommage, d'ailleurs. – Ce n'est pas un peu terrible. – Parce qu'il a un certain talent, Monsieur Mélenchon. – C'est un peu le jeu politique, ça. – Là, ce n'est pas le jeu politique. Non, si on a une critique politique forte… – Dans les coulisses, les politiques se parlent. – Mais là, on n'est pas en coulisses. En plus, c'est filmé. – Oui, certes. – Mais si on a une critique politique forte, si on n'est pas capable de l'assumer, on ne la tient pas. Non, je veux dire, sinon on la tient. Sinon, on la tient. Ou alors, ça veut dire qu'on trahit les gens qui sont derrière soi et qui vous font confiance. Ce qui est d'ailleurs dommage, parce que Mélenchon, il a un certain talent. Il a un talent oratoire. Tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. Et il a un programme, d'ailleurs, qui, par certains aspects, a une cohérence forte. Certains aspects mauripiles. Mais certains aspects sont intéressants, il faut le dire. Et puis, je crois que quand on a tenu la campagne qu'on a tenue, qu'il a tenue, on ne peut pas, de fait, faire voter Macron. Parce que, de fait, répéter quatre fois comme ça, comme ça, comme ça, c'est appeler à voter Macron. Oui. Oui. Beaucoup plus clairement, d'ailleurs, qu'en 2017. Alors, je ne sais pas ce qui lui a été tombé dessus en 2017. Parce qu'il avait beaucoup plus louvoyé en 2017. Et probablement qu'il l'a payé cher. Peut-être croit-il que ses histoires judiciaires, ensuite, toutes les perquisitions qui sont arrivées très vite. Peut-être que, d'ailleurs, c'est effectivement lié, parce que nous sommes dans un système mafieux. Donc, moi, je n'exclus pas que ce soit effectivement lié et qu'il le sache. Et peut-être qu'il n'a pas envie de revivre ses mésaventures personnelles. – Et d'ailleurs, une parenthèse, certains ont attribué aux affaires la raison du ralliement de… – Mais moi, j'ai toujours pensé que la Macronie était un système mafieux. Et donc, je pense que c'est possible. C'est possible. Donc, peut-être que c'est ce qu'il craint ou c'est ce qu'il a acheté, puisque le Canard Enchaîné a révélé qu'il y avait un échange de textos le soir même entre Macron et Mélenchon. Peut-être que c'est ce qu'il a négocié. Si c'est ça, c'est qu'il fait passer son intérêt personnel. D'abord, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en sa propre honnêteté, puisque s'il n'a rien à craindre, s'il n'a rien à se reprocher, il n'y aura pas de souci. Bon, mais en tout cas, ça veut dire qu'il fait passer son intérêt personnel avant l'intérêt supérieur du pays et, je dirais, des travailleurs, quoi, à qui il est censé parler. Parce que Macron, il piétine les droits des travailleurs. Macron, c'est terrible, quoi. – Mais pour vous, quelle est la portée de ce type de sortie de Jean-Luc Mélenchon ? Parce que vous l'indiquez tout à l'heure, justement, ces cadres derrière sont très amusés, semblent parfaitement raccords, j'allais dire, avec ces déclarations. Pour autant, est-ce que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon peut être résumé à l'appareil de Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise ? C'est sans doute un peu plus compliqué que ça, j'imagine. – C'est bien plus compliqué. Moi, je pense que les cadres qu'on voit derrière, c'est, si vous voulez, c'est le pendant bobo du mélenchonisme. Le mélenchonisme, il y a un versant bobo et il y a un versant beaucoup plus populaire. Moi, je l'ai vu à Fort-Bac, écoutez, Mélenchon, je t'ai surpris, a fait 29%. Je n'avais jamais vu ça. Il est presque en tête, Marine Le Pen a fait 30%. – Ah oui, très proche. – Et Mélenchon, juste derrière, à 29%, et ça a surpris tout le monde. Et là, ce n'est pas un électorat bobo, si vous voulez. C'est un électorat populaire. Et en fait, bon, le versant, le pendant bobo du mélenchonisme, c'est celui qu'on voit derrière. C'est tous ces porte-parole parisiens, soit grassement rémunérés par le parti, soit élus, députés, machin. Et eux, ils vont voter Macron. Ils sont de ce monde-là. Et ensuite, ils se recaseront comme chroniqueurs à la télé, quoi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, il y a un versant, je pense, plus populaire, plus laborieux, plus patriotique aussi, plus attaché à la France, qui, à mon avis, n'aura du mal à voter Macron, beaucoup de mal. Mais là, en faisant ça, Mélenchon les pousse plutôt vers le vote blanc ou l'abstention. Or, le vote blanc ou l'abstention, ça arrange Macron, si vous voulez, puisque Macron, il a une longueur d'avance. Donc, tout vote blanc ou toute abstention est plutôt bonne pour Macron et mauvaise pour Marine Le Pen. – Bien sûr. Alors, vous disiez que, finalement, il y avait une forme… Enfin, je disais, d'ailleurs, pas vous, on ne l'a pas encore dit. Il y a une forme d'unanimisme dans les médias, dans cette intelligentsia parisienne qui vise à diaboliser, à rediaboliser, d'ailleurs, Marine Le Pen, parce que c'est très intéressant d'avoir assisté au premier tour où c'était Éric Zemmour qui était la bête noire, j'allais dire, du système. Et aujourd'hui, une fois que Marine Le Pen est en liste pour le second tour, c'est… du moins, il tente de rediaboliser sa candidature. On a vu également, dans cet ordre d'idée d'intelligentsia, la patronne de l'université de Nantes, Karine Berneau, qui prend publiquement position pour dire qu'elle fera rempart contre le Rassemblement national. C'est quand même surprenant, tout cela. – Alors, non, ce n'est pas surprenant. Il fallait s'y attendre. Marine Le Pen, vendredi avant le premier tour, est la mère à chat, lundi, elle est Hitler. – Bon, classique, classique, je pense qu'elle s'y est préparée, c'était évident, Zemmour, effectivement, c'était le paratonnerre avant le premier tour, il n'est plus là, donc il n'y a plus de paratonnerre, elle se prend tout dans la figure, et ça va aller croissant jusqu'au vote. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Alors, la présidente d'université à Nantes, moi, je l'ai condamnée, j'ai demandé que cette femme soit démise de sa fonction et soit interdite de fonction publique. – S'il y a quand même un droit de réserve, non ? – D'abord, il y a un règlement intérieur, on a vérifié, article 7 de son propre règlement intérieur, qu'elle a bafoué, premièrement. Deuxièmement, il y a un devoir de réserve énorme, énorme, surtout en période électorale, surtout une élection présidentielle, surtout un entre-deux-tours. Donc, elle doit être, pour moi, bannie de la fonction publique, point barre. Elle n'est plus digne d'être fonctionnaire. Et elle aurait fait la même chose, dans l'autre sens, j'aurais dit exactement la même chose. – Bien sûr. – Troisièmement, ça aussi, vous savez, moi, quand j'étais candidat au régional, en 2015, Grand Est, et qu'on avait une possibilité de gagner, tous les présidents de l'université du Grand Est avaient fait la même chose. Ils avaient tous envoyé des mails à tous leurs étudiants, de manière illégale, sur les boîtes mail. Il ne s'était strictement rien passé, tout le monde avait trouvé ça normal, j'avais eu beau hurler. Je vais vous dire, on a quand même progressé, parce que là, ça fait polémique. J'ai même vu des articles polémiques sur France Info, dans Le Monde, etc. Et là, je pense qu'un signal a été donné, je ne suis pas sûr qu'il y aura d'autres présidents d'université qui feront la même chose. Et je me dis, quand même, malgré tout, on progresse. Parce que ce qui passait comme une lettre à la poste il y a 5 ans, ça ne passe plus comme une lettre à la poste. Et ça, quand même, il faut que… – Ça ne passe plus dans la population, mais visiblement dans les arcades du pouvoir, ça passe. – Ah oui, mais même ça crée un débat médiatique, qui n'existait pas avant. Avant, c'était juste tout à fait normal, c'était au nom du bien. Maintenant, elle le fait quand même, je ne suis pas sûr que ses pères le feront, vu le tollé, et ça ne passe pas si bien que ça. – Ça tangue. – Ça tangue, oui. – Du point de vue des médias, évidemment, là, on a aussi une forme d'unanimisme, si on prend les médias du système, bien entendu. On a vu ces images assez amusantes, enfin amusantes, je dis ça avec ironie, de l'évacuation d'un militant au sein d'une réunion publique de Marine Le Pen, qui a été montrée sur toutes les chaînes de télévision. Et pas de bol, finalement, on s'est rendu compte, quelques heures plus tard, qu'exactement la même configuration s'était produite dans un meeting d'Emmanuel Macron. C'est marrant, on en a beaucoup moins parlé. – On n'en a même pas du tout parlé, oui, une personne tirée au sol. D'ailleurs, dans le cas de Marine Le Pen, c'était une conférence de presse dans un lieu privé. Donc, je veux dire, c'est encore plus problématique de venir perturber, parce que vous n'êtes vraiment pas attendu, là. Alors que Macron, c'était un meeting à l'extérieur, dans un espace public, devant la cathédrale de Strasbourg. – De Strasbourg, absolument. – Donc, à la limite, moi, j'ai déjà vu en manif, vous pouvez avoir des éléments perturbateurs, ils ont le droit d'être là, parce qu'on est dans la rue. Vous voyez, en plus… Et pourtant, ils ont réagi de la même manière, ils ont réagi comme chacun, chaque service d'ordre aurait réagi, en réalité. – Oui, il faut être honnête, il n'y a pas eu de violence inconsidérée. – Mais non, il n'y a de violence, ni d'un côté ni de l'autre. – Les deux militants rigolent, d'ailleurs, pendant qu'ils sont exprimés. – Aucun n'est blessé, ni d'un côté ni de l'autre. En fait, c'est un non-événement total. Sauf que du côté de Marine Le Pen, on en fait une affaire d'État. Du côté de Macron, on n'en parle absolument pas. – Ce qui est quand même très amusant, c'est qu'on monte ça en épingle du côté de Marine Le Pen pour essayer d'éteindre totalement la question du côté d'Emmanuel Macron. Mais pourtant, si on pense aux manifestations des Gilets jaunes au début du quinquennat Macron, on se rappelle assez facilement qu'il n'a pas été marqué par la bienveillance dont Emmanuel Macron précisément parlait lors de son meeting. Et je vous propose juste de regarder quelques images. – La bienveillance et le respect nous caractérisent. – Qu'est-ce qu'il y a pour les gars ? – Cette femme de 70 ans hurle de douleur. – Aïe, aïe, aïe ! – Du coup, je ne sais pas si les médias ont fait le barrage aux extrêmes, mais on a quand même des images qui sont particulièrement choquantes. – Oui, mais là, vous n'avez pas compris, c'était des tirs de LBD affectueux. – Ah, autant pour moi. Les borgnes sont contents et les mutilés aussi. – Oui, mais ça, on n'avait pas la clé. On l'a maintenant, puisque Macron nous a dit, mais attendez, quand je lui ai dit que j'emmerdais les non-vaccinés, c'était une marque d'affection. C'était affectueux, c'est ce qu'il a dit. Donc j'imagine que les tirs de LBD dans la figure, c'était affectueux également, voilà. Puisqu'il est dans le respect et la bienveillance, a-t-il dit. Vous avez repassé l'extrait. Le vrai barrage contre le vrai fascisme, il est là. C'est de voter contre Macron. Parce que si vous additionnez ces images-là à tant d'autres qu'on a vues jusque récemment, les convois de la liberté, souvenez-vous comment ils ont été accueillis par les blindés. Alors que c'était des caravanes et des camping-cars. Et tant d'autres choses, vous comprenez que le vrai barrage contre le véritable extrémisme, à tout point de vue, et le véritable fascisme, j'ose le dire, c'est de voter contre Macron. Et si à lui, vous lui avez redonné les clés pour 5 ans, je ne sais pas honnêtement ce qui restera de nos libertés, peut-être même de notre intégrité physique. Donc moi, je dis aux gens de bien réfléchir. C'est tout. Et pourtant, ça n'annule pas mes divergences avec Marine Le Pen. Mais je pense qu'à un moment dans la vie, il faut prendre ses responsabilités. C'est tout. – Alors là, on a vu des images de violences physiques, avec des ordres qui avaient été donnés aux forces de l'ordre, précisément extrêmement belliqueuses. – Mais d'ailleurs, dites donc Mélenchon là-dessus, ça ne lui pose pas de problème, quand il voit ça. – À l'époque, il les a dénoncés. – Oui, il les a dénoncés, mais c'est maintenant qu'il peut agir. À l'époque, il pouvait difficilement agir. Maintenant, il peut agir. Il peut concrètement agir. Ça ne le dérange pas. Il ne peut pas dire quatre fois, pas une voix pour Emmanuel Macron, comme il l'a fait pour Marine Le Pen. Il ne peut pas le dire, ça ? Non, il ne peut pas le dire. – Visiblement non. – Quel pacte le tient, je ne sais pas. Mais il y a un pacte. – Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'affection du président Macron qui emmerde les non-vaccinés. Je vous propose justement de revoir quelques propos qu'il a tenus à l'égard des soignants. – Il n'y a pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple. Il y a une corrélation très simple. – On n'a plus de travail. Aidez-nous. – Vous n'avez plus de travail ? – Pourquoi obliger les soignants de se faire vacciner ? Monsieur, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Monsieur, comment on vit ? S'il vous plaît, laissez-nous reprendre notre travail. – Vous voulez parler avec moi ? – D'abord, le mieux, c'est de ne pas me filmer par courtoisie parce que moi, je viens vous voir gentiment. Il y a beaucoup de connex qui sont vaccinés. – Oui, mais ils sont seuls. – C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on est jugé des sous-citoyens. – Je n'ai jamais dit sous-citoyens, je n'ai jamais dit sous-citoyens. – Emmerder les non-vaccinés, ça, vous l'avez dit ? – Oui, mais je l'ai dit d'une manière, entre guillemets, affectueuse, parce qu'on m'a dit. – D'accord. – C'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. – Quelles sont les choses sur lesquelles vous n'êtes pas ? – Vous avez assassiné l'hôpital. – Mais vous êtes fou, quoi. – Oui, ah oui, je suis fou. – Donnez-nous les moyens de soigner les gens dans le respect qu'ils souffrent. On a réinvesti comme la nation n'avait jamais investi dans l'hôpital. – Moi, je vais être sincère, le soignant va parler. Il avait un peu les yeux vitreux, je l'ai dit à d'autres journalistes. Il me paraissait fatigué, je pense qu'il est boosté. – Beaucoup de violence et beaucoup de cynisme dans les propos d'Emmanuel Macron et de l'exécutif, parce qu'on se rappelle de ses propos qui remontent à loin. Maintenant, ceux du préfet Lallemand, qui finalement disait que ceux qui étaient en réanimation pour Covid, ils l'avaient bien cherché quelque part. – Oui, le Macron qu'on voit dans l'entre-deux-tours, il est tout gentil, il est tout doux et tout câlin. Il est tout affectueux, il va voir les gens, il s'excuse, il dit qu'il a été mal compris, il est câline, il est prêt à revoir un petit peu ses mesures, la retraite 65 ans, 64 ans, c'est plus trop, il ne sait plus non plus. – On a vu que Dermannin ne savait pas du tout, lui, par contre. – Dermannin, il ne sait pas du tout le nom de la nuit, c'est rien. Mais ils attendent que McKinsey et la Commission européenne leur disent clairement, c'est évidemment ça. Là, ils vous mettent du miel dans les oreilles, mais attention. Non mais, ce personnage est un bloc d'hypocrisie et de cynisme. Il n'a jamais été que ça, il ne sera jamais que ça, il ne va pas changer. Donc, il est dans la manipulation et le mensonge. Voilà, c'est tout, on le sait bien. Vous savez, en décembre dernier, il avait dit à la télé, oui, j'ai eu des formules parfois outrancières contre les Français, je m'en excuse. Trois jours plus tard, il sortait aux Parisiens qu'ils voulaient emmerder les non-vaccinés et que ces gens-là n'étaient plus des citoyens. Trois jours plus tard. Donc, on voit bien que même ces soi-disant méa culpa ne valent strictement rien. Strictement rien. Donc, voilà, c'est tout. On est en période de… Ils travestissent ce qu'ils pensent vraiment, ce qu'ils veulent vraiment faire. Mais derrière, s'ils ont les pleins pouvoirs, ça va être brutal. Ça ne veut pas dire qu'on ne devra pas, là encore, prendre nos responsabilités, s'organiser, résister. On ne va pas non plus tout laisser tomber si par malheur, il était réélu, bien évidemment. Mais quand même, on a quand même une possibilité d'éviter ça. – Alors, il faut revenir évidemment sur cette question sanitaire ou du moins sur les mesures qui ont été prises avec le prétexte sanitaire. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on est toujours sous l'état d'urgence sanitaire. – Jusqu'en… alors, un régime, je crois, intermédiaire de sortie d'état d'urgence, mais quand même d'état d'urgence, qui permet de la réactivation du pass vaccinal, notamment, jusqu'au 31 juillet. Ça, c'est certain. – C'est quand même original de faire une élection présidentielle pendant un état d'urgence. – Tout à fait, il y a ça. Alors, il y a toujours un pass sanitaire en ce moment même, à l'entrée des hôpitaux et des EHPAD et des établissements pour personnes handicapées. Donc, c'est-à-dire entrée payante pour les non-vaccinés, puisqu'il faut faire un test qui est payant pour eux, pour elles. Et Macron a dit le 8 avril, donc deux jours avant le premier tour, chez Brut. – Alors, justement… – Vous l'avez. – Pause. – Superbe. – Il ne faut pas s'interdire de réutiliser le pass sanitaire et le pass vaccinal. Pourquoi ? Parce qu'on sait d'abord, on sait qu'on peut l'utiliser, que ce n'est pas honnêtement une entrave disproportionnée. – On peut s'attendre à la réactivation du pass sanitaire. – Oui, et d'ailleurs, il dit un peu plus loin que ça pourrait être pour les mauvais jours, c'est-à-dire l'automne ou l'hiver. Donc, ça veut dire qu'il anticipe de refaire voter une nouvelle loi, parce que pour l'instant, il ne peut pas après le 31 juillet. – Bien sûr. – Alors, s'il pourra, s'il a une majorité, qu'il fait voter une nouvelle loi qui lui permet de remettre le pass vaccinal, ce que moi, je pense qu'il le ferait, je pense qu'il le fera, je crains qu'il aille même vers la vaccination obligatoire, parce qu'il avait évoqué l'idée sur TF1 en décembre dernier, explicitement. – Et depuis, il a été interrogé, il a dit qu'effectivement, ça faisait partie des hypothèses. – Ça fait partie des hypothèses, l'Allemagne a essayé il y a quelques jours, le Bundestag a pour l'instant rejeté, l'Italie le fait pour les plus de 50 ans, et l'Italie commence à mettre des amendes, mais eux, ils ne sont pas en élection, ils ne sont pas en campagne électorale, là-bas, il y a toujours un pass vaccinal en Italie, y compris pour rentrer dans un magasin de vêtements ou chez son coiffeur, bon. Je le signale quand même, il y a toujours le pass aussi en Allemagne en ce moment. En France, il y a eu les élections, donc là, on vous a un petit peu endormi là-dessus, ne vous laissez pas endormir. – On précise quand même qu'il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines, Olivier Véran expliquait que l'augmentation ou la baisse de l'épidémie n'avait strictement rien à voir avec les mesures qui étaient prises dans tel ou tel endroit. – Oui, ils disaient la preuve, regardez, l'Italie et l'Allemagne ont encore un pass et encore le masque, et pourtant, ils ont la même dynamique que nous. Merci M. Véran, vous venez de démontrer que ce que vous avez fait depuis deux ans ne servait strictement à rien, si ce n'est à tout détruire. Donc moi, si j'avais un conseil à donner à Marine Le Pen, je pense qu'il faut qu'elle appuie beaucoup là-dessus. Alors j'ai vu qu'elle a commencé en meeting, c'était très bien, de dire je vais réintégrer les personnes suspendues, je vais les payer, etc. Je pense qu'il faut… parce que, je vais vous dire, pour prendre un peu de hauteur, j'ai vécu une campagne de second tour en 2017. – Bien sûr. – Avec Marine Le Pen, vous le rappeliez. J'ai vu tout de suite le piège médiatique qui se met en place, c'est qu'on vous met en position défensive, immédiatement. C'est-à-dire que pendant deux semaines, vous n'arrivez plus à faire d'offensive, vous êtes juste là pour vous justifier sur les attaques du camp d'en face. Et toutes les interviews ne sont que cela, vous devez vous justifier. Alors qu'en face, on leur laisse dérouler leur programme et passer à l'offensive. Et je remarque en écoutant les interviews que c'est exactement le piège qui s'est redessiné, c'est-à-dire que je constate que Marine Le Pen et les représentants du RN ne sont plus qu'en défensive et ce n'est pas facile à gérer. – Bien sûr. – Attention, je ne dis pas que c'est facile. Mais en tout cas, je constate. On leur demande de se justifier, de se justifier, de s'expliquer, de répondre, etc. Bon, moi je pense qu'il faut passer en offensive, très forte. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs en 2017 au début de la campagne de second tour avec We Are The Pool, ou ce qui nous avait permis, une offensive. On avait gagné d'ailleurs 2-3 points dans les sondages, on était monté à 42-43% à l'époque. Et pour cela, la question sanitaire est un magnifique angle d'attaque lié à McKinsey, au cabinet de conseil. Il faut remettre McKinsey dans la campagne. McKinsey, si vous avez remarqué, on n'en parle plus du tout depuis le premier tour. Plus du tout. On en parlait énormément. Du jour au lendemain, on n'en parle plus du tout. – Sur les réseaux sociaux, si on en parle de moins en moins. – Oui, mais moi je le réactive tous les jours. Mais il faut, il faut… – On a le sentiment aussi que les publications sont peut-être aussi moins visibles sur les réseaux sociaux, sur ces sujets. – Oui, parce que moi je constate que mon compte Twitter, depuis que j'ai parlé de McKinsey, est bloqué à un nombre d'abonnés. Alors il varie de plus ou moins 50, alors qu'avant j'en gagnais 500 par jour. – Oui, mais vous êtes complotiste. – Alors, je voyais ma courbe, c'est ça, pouf. Non mais depuis deux semaines, les gens remarqueront, donc abonnez-vous à mon compte Twitter pour me faire plaisir, parce que j'implore des nouveaux abonnés, ce qui est hallucinant. J'ai écrit à Twitter, ils m'ont dit, ils ont mis une semaine, on a réussi à avoir quelqu'un de même au téléphone, et puis ils m'ont répondu, nous n'avons détecté aucune anomalie sur vos comptes Twitter. Évidemment parce qu'il n'y a pas de sanction officielle. Mais c'est ce qu'on appelle une invisibilisation. Donc vivement qu'Elon Musk, avec qui j'ai des divergences par ailleurs, mais peu importe, mais vivement qu'Elon Musk, sur ce point-là, rachète intégralement Twitter, parce qu'il a annoncé qu'il en ferait une citadelle de la liberté d'expression. – Ça changera. – Ça changera. – Alors, on a vu aussi que Pfizer, très récemment, a demandé l'autorisation du rappel vaccinal contre le Covid-19 pour les 5-11 ans. On a l'impression vraiment que le deuxième mandat d'Emmanuel Macron sera dans la lignée de la fin du premier, à savoir tout miser sur la coercition sanitaire. – Oui, les commandes de Pfizer, les commandes de produits Pfizer reviennent en France à partir du mois de mai. On a l'échéancier du ministère de la Santé, ça s'était stoppé fin février. On voit bien qu'ils vont cibler les enfants, vaccination obligatoire, passe, etc. Je pense qu'ils vont y ajouter le climatique. – Ah oui, bien sûr. – Oui. Et si vous voulez, regardez aussi, autre angle de l'attaque que je suis sûr à l'oreille de Marine Le Pen, l'histoire de ce qui se passe à Shanghai en ce moment. Et notamment parce qu'il y a 700 Français qui sont piégés là-bas. Et ça intéresse, ça devrait un tout petit peu intéresser la diplomatie française quand même. Le sort de nos compatriotes à Shanghai qui sont enfermés dans des camps Covid, il y en a certains qui ont témoigné sur France Info, je les ai entendus, qui nous ont dit pire qu'en prison, pire qu'en prison, affamés parfois, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Le masque 24 heures sur 24, y compris quand vous dormez. – Y compris quand on dort, oui bien sûr. – Les enfants séparés de leurs parents, ça devrait intéresser quand même un tout petit peu les Français de voir ce qui se passe à Shanghai. Jamais la Chine n'est allée aussi loin, ça ne ressemble pas du tout au premier confinement qu'ils ont fait à Wuhan, à Wuhan, il y a deux ans. Que se passe-t-il ? C'est l'étape d'après ? Avec les drones, les robots partout, les animaux domestiques massacrés, c'est l'étape d'après ? Je pose la question. Tout est venu de Chine, est-ce que tout va revenir de Chine ? Ça serait intéressant d'avoir l'avis d'Emmanuel Macron. Ah, parce que la Russie, il faut couper le gaz russe. La Russie, c'est le grand méchant loup, etc. Bon, par contre la Chine, personne n'en parle. Les belles armes autoproclamées qui nous demandent de mettre un pull et de payer cinq fois le prix de l'essence actuel parce qu'il faut absolument sanctionner la Russie. On se demande d'ailleurs à quelle efficacité, à mon avis zéro. Par contre, ça ne les dérange pas de consommer massivement des produits chinois alors qu'on voit la situation de 26 millions de personnes à Shanghai et la situation y compris de nos compatriotes qui sont piégés là-bas et enfermés là-bas. Ça, ça mériterait qu'on en parle dans le second tour. Moi, j'essaie de le faire vivre, ça. J'ai fait des vidéos, mais je n'ai pas du tout la puissance d'un candidat à l'élection présidentielle. Je pense que les équipes de campagne de Marine Le Pen devraient s'en saisir. – Alors justement, vous parliez de la question internationale. On parle beaucoup pendant cette campagne de la guerre en Ukraine et de la question russe. On assimile Marine Le Pen à je ne sais quoi, un allié de… Marine Poutine, ça rime. – Mais concrètement, si on prend un peu de recul, à quoi peut-on s'attendre avec un deuxième mandat d'Emmanuel Macron sur la scène internationale ? Parce qu'aujourd'hui, la dernière représentation d'Emmanuel Macron, j'allais dire, sur la scène internationale, c'est ces images affligeantes d'un Emmanuel Macron qui est relégué à 15 mètres de Vladimir Poutine sur la table, qu'on a essayé de nous expliquer par l'absence d'un test PCR, parce que Vladimir Poutine aurait eu à cœur de récupérer l'ADN d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est surréaliste. – Mais Macron a bien bu un verre d'eau. – J'ai pas mis un verre pour rien, Florian Philippe. – Non mais là-bas, lui, il n'a rien bu, Macron, et ça a duré 5 heures. Il n'a pas bu un verre d'eau, il n'a pas pris une tasse de café. Il a son ADN, s'il le souhaite. Et pour faire quoi ? – Un clone. – Remarquez, s'il veut nous faire un clone, surtout pas. – Oui, bien sûr. – À ce moment-là, non, non, très bien. Effectivement. Que Vladimir Poutine, surtout ne clone pas Emmanuel Macron. On en a un déjà, ça nous suffit amplement. – Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à une montée des tensions ? Si Emmanuel Macron est réélu, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il est dans l'apaisement sur la question… – Il n'est absolument pas dans l'apaisement. – Et d'ailleurs, même Zelensky n'est pas satisfait, en fait, de son attitude. – Il n'est pas dans l'apaisement. Il met de l'huile sur le feu depuis le début. Je pense que livrer des armes à l'Ukraine, c'est une vraie bêtise. Je pense que les sanctions, la plupart, ne servent strictement à rien. Même renforcent probablement l'économie ruse, parce que ça l'oblige à s'adapter. Par contre, ça pénalise l'économie française, les ménages français. Et on voit qu'il est reparti dans cette politique de l'OTAN. Il faut savoir qu'en juin 2021, l'OTAN a signé à Bruxelles un document qui s'appelle OTAN 2030, qui est un agenda pour l'OTAN. Il faut le lire. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus. C'était avant l'Ukraine. OTAN 2030, c'est nous aurons deux ennemis, nous, pays occidentaux de l'OTAN, la Russie et la Chine. Et ils en parlent en des termes extrêmement violents. Alors, quoi qu'on pense de la Russie et de la Chine, il serait peut-être pas mal d'éviter, de considérer que ce sont des ennemis, parce que je ne suis pas sûr qu'on gagne. Je ne suis pas sûr qu'on gagne. Et je suis absolument certain, par contre, que personne n'a intérêt à un conflit. Je suis même plutôt certain qu'on a intérêt à se parler. – Comment vous expliquez que la presse française du système, la presse mainstream, explique finalement qu'avec Marine Le Pen, ce serait un cataclysme, que mettre le pouvoir entre les mains de Marine Le Pen, c'est lui octroyer la puissance de feu de 48 000 Hiroshima ? – Ça, c'est l'Obs. – Alors que par contre, Macron, lui, n'a pas la puissance de feu d'entre ses mains depuis 5 ans. – Ça va sans dire. – Donc tout ça, on en revient toujours au même. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser tous les arguments. En fait, je ne sais même pas s'ils croient à ce qu'ils disent, en réalité. Mais c'est simplement que c'est une caste qui se défend. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Quand on dit l'oligarchie, c'est un terme qui a un sens. D'ailleurs, les mêmes nous disent qu'il y a une oligarchie, il y a des oligarques russes. Certainement, il y en a. Mais il n'y en a pas en France. On ne dit jamais les oligarques français. – Patrick Drahi n'est pas un oligarque. – Et plein, plein d'autres. – Par exemple. – La plupart du temps, les mêmes qui parlent d'oligarques le sont eux-mêmes. – Bien sûr. – Donc, évidemment qu'il y a des oligarques qui ont intérêt à ce qu'un système perdure, tienne. Aujourd'hui, il est incarné par Macron, il pourrait être incarné par quelqu'un d'autre, peu importe. Il faut que ce système tienne. Le rôle historique qu'aurait Marine Le Pen, si elle était élue, c'est d'exploser ce système. Et il faudrait vraiment qu'elle le fasse, par contre. Mais ça, ça serait dans une deuxième étape. On verra bien, pour l'instant en tout cas, qu'il faut décadencer. Et décadencer, c'est virer Macron. Mais il y a un système qui va se défendre, qui se défend par tout moyen. Donc, on va vous expliquer que Marine Le Pen, ça va être la ruine, ça va être la guerre, et ça va être la guerre civile. En gros. Guerre extérieure, guerre civile et la ruine. Bon, je rappelle que quand Trump a été élu, ça devait être la même chose. Oui. Bon, je rappelle que quand le Brexit s'est fait en 2016, ça devait être la même chose. Bon, à chaque fois… Et maintenant, on commence à accepter sur tous les plateaux de télé que finalement, le Brexit, ce n'était pas si mal. – Bah oui, on remet des entreprises françaises qui sont en train de délocaliser l'Alpine, les voitures alpines. Elles délocalisent de France vers le Royaume-Uni. Bah oui, voilà. Donc, si vous voulez, vous ne laissez pas… Enfin, je ne sais pas si c'est les personnes qui regardent cette émission qui sont impressionnées, parce que je pense qu'elles ne le sont pas. Mais peut-être que l'interview va circuler au-delà de ces cercles-là. Ne vous laissez pas impressionnés par la propagande. C'est une propagande d'oligarques. C'est une propagande de gens qui ont intérêt personnellement à ce que ce système tienne. Et ce système, aujourd'hui, il est incarné par Macron. Donc, si vous, vous défendez vos intérêts, vous défendez les intérêts qui sont contraires au leur. C'est tout. C'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça, cette élection. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Et moi, je vais vous le dire, je ne supporte pas ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités. Il ne faut pas appeler à voter blanc. Il ne faut pas appeler à faire barrage à Macron, mais après, vous faites ce que vous voulez. Abstention, blanc ou Marine Le Pen. Non, 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 non. Vous avez un seul bulletin de vote possible, c'est Marine Le Pen. Vous voyez ? Et c'est moi qui le dis, moi qui suis parti, moi qui l'appellerai certainement pas au gouvernement, parce que j'imagine que son entourage me déteste. Je n'ai aucun intérêt personnel là-dedans. Absolument aucun. Si ce n'est que je pense à mon pays. Voilà. Et tout ce qui est vote blanc, tout ça, stop. Ça, c'est minable. Il faut être clair, net, précis. Et alors, on a le sentiment en plus qu'il y a quelque chose à faire, dans la mesure où, si on calcule un petit peu, vote-système, vote-anti-système, le vote-système est extrêmement minoritaire. Si on ajoute votre anti-système, c'est-à-dire celui de Marine Le Pen, celui d'Éric Zemmour, celui même de Jean-Luc Mélenchon, on ne parle pas, là encore, on ne parle pas des cadres, mais bien des électeurs. On peut rajouter Jean Lassalle, on peut rajouter… Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez soutenu, bien entendu. On peut ajouter même l'extrême-gauche, les gens qui votent pour Poutou, Arthaud, etc. Roussel, Poutou, Arthaud, etc. Et si à cela, on ajoute en plus l'abstention, mais il n'y a pas de sujet. Emmanuel Macron, il est renvoyé à la City. Oui, je vais vous dire, même si vous enlevez l'abstention, si vous regardez les exprimés, ça, c'est un motif quand même d'espoir. Regardez l'évolution du vote anti-système au fil des ans en France. C'est croissant, 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 et c'est devenu très majoritaire. Ça, à tel point qu'on s'est demandé si on n'aurait pas un second tour Mélenchon-Marine Le Pen. Absolument. Ce n'était pas de l'ordre de… Et c'était d'ailleurs pas si loin, ça. Arrhythmétiquement, on n'était pas très loin. Ce n'était pas de l'ordre de l'impossible, ce qui est la première fois que ça arrive, si vous voulez. C'est-à-dire qu'avant, on avait toujours aux élections deux représentants du système à la fin, genre Chirac-Jospin, inintéressant au possible. Ensuite, on a eu un anti-système face à un système et je me demande si on ne va pas se diriger ensuite vers deux anti-systèmes. Vous voyez ? En tout cas, c'est la courbe logique qui est en train de se faire. Ça, c'est hyper… Quand même, pour les gens qui cherchent des motifs d'espoir, ça, c'est un motif d'espoir. Ça, ça veut dire concrètement que le peuple français est en train de se détourner du système. Regardez la mort de LR et du PS. C'est un bonheur absolu. Ces partis n'ont aucun… n'avaient plus aucune raison d'être depuis bien longtemps, puisque de toute façon, tout leur discours est chez Macron. Ils n'ont aucun intérêt, ces partis. Sauf qu'il y a eu des fantômes de partis pendant plusieurs années, ce qui est un peu logique. Si vous voulez, quand une étoile meurt, vous voyez encore sa lumière pendant un certain temps. Puis ensuite, plus rien. C'est le vide intersidéral. Là, on en est au stade quasiment du vide intersidéral. En tout cas, côté PS, c'est fait. Côté… Parce que Hidalgo, vous avez vu, même à Paris, où elle est maire, elle a fait 2,5%. – C'est peut-être précisément parce qu'elle est maire… Enfin, elle a été réélue, il y a énormément d'abstention. Elle a quand même été réélue il n'y a pas si longtemps que ça. Là, elle fait 2,5%. Et puis, bon, LR, vous pouvez envoyer un chèque de 0€ à Valérie Pécresse. – Ce n'est pas gentil. Bon, en tous les cas, Florian Philippot… – Non, mais elle peut revendre, je dis ça, parce que je n'ai pas de pitié pour elle, quand même. – On l'avait compris. – Vous savez pourquoi ? – Pour Alstom, peut-être ? – Mais bien sûr, elle a des… Son mari, des milliers, je crois, de stock-options d'Alstom qui sont issus de quoi ? D'une trahison, de la vente de ce fleuron français à un Américain. Co-trahison Macron-Pécresse. Donc, je vais vous dire, moi, zéro pitié. – Pas de pitié. – Non. – En tous les cas, vous organisez une nouvelle manifestation, Florian Philippot, à 15h, samedi, place de Fontenoix. – Oui, à Paris. – Et alors là, ça s'appelle différemment des autres fois. – C'est la mame. Alors, non pas Michel Allion-Marie. – Rien à voir avec Michel Allion-Marie. – C'est pour les plus anciens. Non, manif anti-Macron. C'est clair, c'est net. Je vais vous dire, alors, on aura Nicolas Dupont-Aignan qui vient parler, Maître Divizio, Charles Gave. On a Pierre-Yves Rougeron qui intervient. On a Charles-Henri Gallois de Génération Frexit. On a Greg Tabibian, vous savez, la chaîne, je ne suis pas content. On a Rémi Tell, du collectif Peuple Libre. On a des soignantes suspendues, des gens qu'on n'a pas encore entendus d'ailleurs. Des jeunes, enfin, franchement, ça va être un grand moment. J'ai dit, un seul signe de ralliement, c'est le drapeau français. Je ne veux pas de slogan, je ne veux pas de pancarte, je ne veux pas diviser les gens. Vous ne venez pas avec votre identité partisane. – Vous venez avec la défense de la France. – Je la respecte, j'ai la mienne, mais moi je ne vais pas venir avec un panneau « Voter les patriotes ». Vous venez avec le signe de ralliement de tous, d'où qu'ils viennent. Et on en est là aujourd'hui pour faire plus de 50%, il faut qu'on rallie tout le monde. Et le seul que je connais, c'est le drapeau français. Donc c'est la seule chose que je demande, c'est le drapeau français. Et exceptionnellement, normalement j'autorise toujours les pancartes, etc. Là, franchement, j'aimerais qu'il n'y ait que des drapeaux français. Et ça va être un grand moment. Et je vais vous dire, il y a des dizaines de manifs, alors toujours organisés par les mêmes, contre Marine Le Pen, l'extrême droite, alors que moi je pense que, je vous ai dit, le fasciste, je pense qu'il est au pouvoir en ce moment, qui s'organisent, y compris samedi, partout en France, et dans les jours qui viennent. Et je me disais, mais c'est quand même fou, quoi. Encore une fois, on va les laisser montrer. L'image qu'on aurait, c'est qu'il n'y a que eux qui sont dans la rue, qui s'expriment. Il n'y a qu'eux qui existent ? Ben non, il n'y a pas qu'eux. Donc nous, on organise aussi un événement, dans la paix, bien sûr, mais un gros événement. Et vous verrez qu'on sera largement le plus gros de tous. C'est chez nous qu'il y aura largement le plus de monde. – Pas dans la dépêche AFP, évidemment, parce qu'ils ont des compteurs un peu particuliers. – Non, la FP, hier, fait une dépêche sur les manifs anti-Marine Le Pen. Et je me dis, c'est quand même fou, parce qu'on leur a envoyé le communiqué, pour dire, mais ils nous ont dit, ah oui, pardon, on va le rajouter dans l'agenda, on n'avait pas vu, machin. Mais ils nous rajoutent juste dans l'agenda, nous, on n'a pas eu le droit à une dépêche. – Bien sûr. – Or, si les gens ne se sont pas au courant, les dépêches AFP, c'est ça qui ensuite est dupliqué dans tous les… LeMonde.fr, LeFigaro.fr, c'est ça qui fait les articles de presse. Donc c'est grave de ne pas avoir de dépêche AFP, parce que vous êtes invisibilisés. – Comment vous voyez ce deuxième tour, Florian Philippot ? Vous avez de l'espoir ? – Toujours. Je vais essayer d'être très honnête, on n'est pas favoris. On n'est pas favoris, parce que Marine Le Pen n'est pas arrivée en tête au premier tour, et parce que les sondages montrent qu'on est plutôt entre 46-47 en ce moment. Mais ceci dit, tout est faisable. Tout est possible. Tout est possible. L'histoire de France, elle est pleine de surprises. C'est aux Français de décider. C'est aux Français qui ont d'autres intentions aujourd'hui que d'aller voter, même s'ils ne votent pas Macron, de peut-être faire ce petit geste supplémentaire, même s'ils n'aiment pas Marine Le Pen, même s'ils ne sont pas d'accord totalement avec elle, va le faire quand même. On réglera après les choses. Le débat, il reviendra. Là, aujourd'hui, avec Macron, le débat, il est impossible. On nous tire dessus au LBD, on nous cadenasse, on nous enferme chez nous. Non. Avec Marine Le Pen, vu les engagements qu'elle a pris, et pour la connaître moi personnellement, du point de vue de sa personnalité, Marine Le Pen, ce n'est pas Macron. Macron, c'est un psychopathe, je pense vraiment. Marine Le Pen, non. Je n'aurais pas travaillé avec une psychopathe. Non, Marine Le Pen, c'est quelqu'un de profondément humain. Ça, c'est certain. Vous voyez, je peux vous le dire. Je l'ai quitté politiquement, mais je sais humainement ce qu'elle vaut. Macron, je le connais moins que Marine Le Pen, mais je pense savoir aussi humainement ce qu'il vaut. Et je pense que ça ne vaut pas grand-chose. Enfin, c'est très inquiétant, en tout cas. Donc voilà, c'est tout. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Eh bien, allons-y. Merci beaucoup, Florian Philippot. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette émission. Si ça peut convaincre quelqu'un pour virer Macron, c'est la priorité. Je crois que tout le monde l'a compris. Tout sauf Macron, c'est un peu la ligne. Je vous donne rendez-vous en tous les cas pour la deuxième émission d'Entre deux tours la semaine prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501